Salut Anthony, comment ça va ? Ça va, ça va. Dis-moi, t'as fait une belle année, 2011. Ouais, ouais, ouais. 107 victoires, c'est assez extraordinaire quand même. Bah, c'est... Ouais, c'est beau. C'est vrai qu'avant le coup, on s'attendait pour forcément à faire ça. Les courses sont pas mal enchaînées. Puis c'est vrai que ça fait un beau score pour finir. Ça t'en fait combien au total ? Au total, 300. J'ai gagné ma 300e avec Roi de Lupin au mois de décembre. Et la 200e, tu t'en souviens ? Et la 200e, bah oui, que de souvenir. Pour la belle, le cornuillet. C'était un drôle de moment aussi. Qu'est-ce qui s'est passé au poteau, Anthony ? C'était bien avant déjà, l'émotion. Mes lignes droites, on sentait l'adrénaline qui montait de l'entrée de lignes droites jusqu'au poteau. Je crois que c'était le meilleur moment de la course. Et après le poteau, on se tâche. C'est l'explosion, les nerfs qui tombent. C'est la joie. Même de l'émotion, presque la petite larme. Est-ce que tu as réalisé tout de suite ? Oui, oui, si, si. C'est vrai qu'on est obligé de réaliser quand même parce que c'est des grands moments, on s'y prépare. Pourtant, Anthony, tu n'es pas de ce milieu-là, toi, au départ ? À la base, non. Mes parents tenaient un café. Ils ont toujours tenu un café. Ton papa était propriétaire, un petit propriétaire. Voilà, il a eu un cheval ou deux, des chevaux qui couraient un petit peu. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois avec lui aux courses, les voir courir, etc. Et puis après, il est venu à un moment où il a voulu prendre sa licence d'amateur. Donc voilà, il s'est mis à entraîner un petit peu ses chevaux, à se débrouiller un peu. Et puis c'est là qu'on a commencé vraiment à s'approcher du cheval. Je me suis laissé dire que tu voulais être footballeur à la base. Oui, footballeur. Je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément le gabarit ni le niveau. Oui, tu as plus le gabarit d'un jockey quand même. Oui, si on est par là, c'est sûr que je suis plus le gabarit d'un jockey que d'un footballeur. Dis-moi, Anthony, comment tu vois le Cornulier 2012 ? C'est une course très ouverte avec plein de très bons chevaux, mais qui se tiennent de très près. Donc ça va être une course assez tactique. Parce que quand c'est comme ça, c'est vraiment le parcours qui fait la différence. Dis-moi, Anthony, on est encore dans la période de vœux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2012 ? Essayer de ne pas faire pire que 2011, ça sera très bien déjà. Essayer de se tenir déjà. Je ne vais pas non plus être trop gourmand. Merci beaucoup, Anthony, et puis bonne année. Ok, merci à vous. De même.